Bonjour et bienvenue dans le monde et l'animation. Mardi est sorti la bande-annonce du prochain Pixar, le film Elio, qui sortira au printemps 2024. Un film avec un petit garçon, deux SF, avec des aliens, bref, un univers très cosmique et on va en parler tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de ce prochain Pixar ? Et bien il faut savoir qu'en fait la bande-annonce elle est sortie mardi juste un quart d'heure avant que je commence mon live donc on a pu un petit peu en parler à plusieurs sur le live et chacun y est allé un petit peu de sa petite idée, de sa petite anecdote. On a tous eu en fait des références à d'autres films et j'ai eu des références que les autres n'avaient pas et inversement, et donc c'est pour ça que je me dis que ça sera peut-être pas mal pour construire la vidéo. Personnellement, ça m'a beaucoup fait penser à la série Chasseurs de Trolls. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série d'animation sur Netflix et en fait cette série est divisée en plusieurs parties et il y a notamment une partie avec le trio Venu D'ailleurs qui est donc, ce sont des extraterrestres dans un monde très bleu voilà, avec quand même un aspect très science-fiction, vaisseau spatial et Elio m'a de suite fait penser à ça puisque nous retrouvons donc un petit garçon qui apparemment appelle sa maman et sa maman qui travaille peut-être, j'ai l'impression, pour le gouvernement ou quelque chose dans ce genre-là et apparemment elle reçoit des messages d'aliens et pendant qu'elle reçoit des messages d'aliens comme son petit garçon va lui téléphoner, et bien les extraterrestres ou les aliens, je ne sais pas précisément comment ils les appellent et bien vont intercepter le message et ils vont vouloir en fait, et bien, faire un procès à la Terre et ils vont croire que Elio, ce petit garçon, est donc le dirigeant de la Terre. Voilà, c'est à peu près ce que j'ai cru comprendre dans la bande-annonce, peut-être que je fais fausse route mais je crois que dans l'idée, c'est à peu près ça. Et c'est vrai que ce film fait penser à beaucoup d'autres films de SF qui ont déjà pu sortir parce que bon, la SF, ça reste de la SF finalement et en dehors de le trio venu d'ailleurs, j'ai tout de suite pensé aussi à Titan A.E. qui est un film bien plus ancien des années 90 ou début 2000, je crois que c'est à 90 Bref, il est un petit peu plus rétro ce film-là Cependant, je trouve que ça a un petit côté comme ça alien et pareil, ça m'a fait penser aussi à d'autres films de SF et notamment au dernier film des studios Pixar, Buzz l'éclair C'est vrai qu'il y avait un petit peu ce côté-là, très vaisseau spatial et ensuite, alors là, ce n'est pas du tout, je n'y ai absolument pas pensé mais il y en a beaucoup dans les commentaires qui m'ont dit que ça fait penser à Saul et c'est vrai que je l'ai revu après avec ma famille le soir, la bande-annonce et ma famille m'a dit la même chose Oh, on dirait un petit peu Saul Alors, moi qui n'aime pas du tout Saul, c'est vrai que pourtant, je n'ai pas du tout retrouvé cet univers-là dans la bande-annonce d'Hélio mais c'est vrai que quand on regarde bien, il y a peut-être un petit peu des similitudes au niveau des graphismes notamment avec, encore une fois, ce monde qui est très bleuté, très spatial et bien, Saul, quand on est dans le monde des âmes, 22, elle est un petit peu dans ce graphisme-là en fait, ce sont des graphismes pas spécialement détaillés c'est plutôt, je ne sais pas, en fait, c'est un art un petit peu plus contemporain peut-être, vous savez, avec cette apparence très ronde, très épurée, très légère c'est ce qu'ils font dans les nouveaux films c'est comme un petit peu vice-versa et compagnie j'ai l'impression qu'on repart sur ce type de graphisme-là personnellement, je ne suis pas spécialement fan je trouve qu'Hélio est mignon je m'attendais à quelque chose d'autre pour l'histoire par rapport à ce qu'il nous avait dit à la D23 Expo aux premières images qui étaient sorties je ne m'attendais pas à un film comme celui-ci je ne sais pas si je suis vraiment déçue j'attendais pas grand-chose, en tout cas, de la bande-annonce ni du film en lui-même parce que je ne suis pas spécialement fan, en fait, des films où les héros principaux sont des enfants ça ne me dérange pas quand ce sont un petit peu plus grands vous voyez, comme les nouveaux héros, l'âge d'héros il est un peu plus mature, ça va mais quand ce sont des petits, c'est mignon mais bon, c'est plus difficile, en fait, de s'identifier au personnage et j'ai un peu plus de mal à m'attacher quand les enfants sont vraiment très jeunes donc, dans tous les cas, je ne m'attendais pas quand même à ce que ce soit un coup de coeur la bande-annonce, après, j'ai l'impression qu'elle ne révèle pas grand-chose voilà, l'histoire, on va juste savoir qu'Hélio va se faire passer, eh bien, pour le dirigeant de la Terre et qu'apparemment, les aliens veulent faire un procès à la planète Terre mais alors ça, après, quel s'il s'est passé, pourquoi, pourquoi sa maman travaille dans cette pièce pleine d'écrans encore plein de questions qui sont restées pour le moment sans réponse néanmoins, je trouve qu'il y a quand même un effort de la part de Pixar ils nous sortent un scénario original ça sort des spin-off, des suites et que sais-je encore donc, franchement, moi, je suis toujours contente quand on a un petit peu de nouveautés qu'on n'a pas et qu'ils ne se resservent pas d'univers qui fonctionnent déjà c'est plutôt positif sachant qu'on va quand même avoir Toy Story 5 qui va sortir qui est pour moi, voilà, moi ça me fait très très peur, honnêtement j'appréhende beaucoup la sortie de ce film-là donc je me dis qu'Hélio, ça va peut-être quand même faire un petit film sympathique à regarder peut-être pas je sais pas s'il sera à la hauteur des grands Pixar parce que pour moi, depuis que John Lasseter est parti on n'a plus de grands films Pixar, vous voyez les Toy Story, les Cars, les Nemo les Indestructibles, bref, ces films qui font vraiment le succès de Pixar qui sont un peu l'image de la franchise Pixar depuis que John Lasseter est plus là je trouve que les films sont moins emblématiques sauf l'alerte rouge en avant même s'il y a des films qui sont sympathiques c'est pas des grands films qu'on avait l'habitude de voir avant donc je sais pas, peut-être qu'Hélio va un petit peu remonter le niveau même si je pense que Élémentaire sera supérieur alors après c'est une question de goût moi j'ai beaucoup plus craqué sur Élémentaire qui sort donc la semaine prochaine on se fera déjà un avis dessus quand le film sortira mais pour moi, par rapport aux bandes annonces Élémentaire m'emballe beaucoup plus après il faut savoir que la première bande annonce d'Élémentaire ne m'avait pas spécialement conquise c'est vraiment en voyant la deuxième et la troisième en voyant l'histoire se mettre en place que j'ai davantage adhéré donc peut-être c'est pareil pour Hélio il faut quand même le temps que l'histoire se mette en place la bande annonce sort très tôt, c'est plus un petit teaser donc bon, après c'est à voir mais en tout cas moi je reste quand même positive par rapport à ce film-là j'ai hâte d'en apprendre plus et puis je trouve toujours ça chouette que Pixar nous propose des productions originales voilà, c'était vraiment une petite vidéo pour vous donner mon avis sur cette première bande annonce n'hésitez pas à me dire si le film vous tente ou quelle référence vous trouvez qu'il peut y avoir dans ce film-là, surtout principalement des références de SF j'imagine mais peut-être que vous avez d'autres films en tête également qui s'en rapprochent n'hésitez pas donc à me dire tout ça et puis est-ce que vous l'attendez avec grande impatience est-ce que c'est un film que vous n'avez pas spécialement envie de voir je veux tout savoir en espérant vous avoir apporté un peu de magie à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz